Générique Bonsoir à toutes et à tous, lundi 17 janvier, bienvenue dans votre JT Sport. Nous sommes une nouvelle fois ravis de vous retrouver pour le 11ème numéro d'ONISPORT. Aujourd'hui on va parler comme d'habitude de rugby mais aussi de football sans oublier le basket. C'est parti pour le récap du week-end. La Champions Cup faisait son retour ce week-end sur la pelouse du stade Marcel de Flandre et les Rochelais ont facilement disposé des Anglais de Bath, 39 à 21. Les Maritimes ont effectué une première période tonitruante, les sans-bass à 0 point tandis que les Jaunes et Noirs avaient quant à eux inscrit déjà 3 essais. Il y en aura 5 au total, synonyme de bonus offensif, dont un doublé de Rémi Piquette. Le deuxième ligne Rochelais que je vous propose d'écouter à l'issue de cette victoire. On va retenir les deux parce que ça fait partie du match. Quand on mène comme ça et qu'on a une domination comme ça, je pense que c'est des erreurs de les laisser remonter comme ça, de mettre des essais faciles, c'est un peu rageant. Après on va regarder ça la vidéo mais on tiendra compte des deux. C'est des parties importantes qu'il faut corriger pour espérer gagner des matchs contre des équipes qui sont encore plus solides. Non, on retient les 5 points en priorité, c'est clair. Mais je pense que c'est des détails qui coûtent cher après donc il faudra vraiment corriger ça sur les matchs suivants. On a vu sur les matchs de top 14 où on avait une domination et que derrière on se faisait rattraper. C'est tout à fait le même genre de trucs qu'il faut corriger. Donc on va y faire attention. Comme l'a indiqué Rémi Piquet, tout n'a pourtant pas été si rose car les hommes de Ronanogara ont eu un trou d'air à l'heure de jeu laissant à l'orba s'inscrire 3 essais en l'espace de 10 minutes des Anglais qui ont plus que sauvé l'honneur mais qui repartent sur leur terre anglaise avec une défaite. Résultat au classement, les Rochelais pointent à la 3ème place de la Poule A dominée par le Racing 92 et l'Holster. Grâce à ce succès, la Rochelle a quasiment un pied en 8ème de finale de la compétition. Lors de la prochaine journée, les Maritimes se déplaceront en terre écossaise sur la pelouse des Glasgow Warriors le 22 janvier prochain. On passe en Fédéral 2 où les clubs charentais-maritimes ont été en difficulté ce week-end. Défaite rageante de Rochefort d'un seul petit point, 19-20 contre Saint-Iriex. Le Sars reste 4ème au classement avant de recevoir le derby contre Surgère. Surgère qui devra aller prendre des points justement contre Rochefort lors de la prochaine journée puisque les hommes de Charles Prerandia se sont faits humiliés à domicile contre le C à Périgord. Score final 67-24, 9 essais encaissés et une 4ème défaite consécutive pour les Surgériens qui sont dans une mauvaise passe. Je vous propose d'écouter les mots de l'entraîneur du SCS au micro de Nice TV. Forcément, dans le premier mi-temps, on prend une fessée. Après, on l'oubliait au niveau du score, oui, mais dans le contenu, je trouve qu'en premier mi-temps, on n'a pas voulu exister. On a été trop, trop, trop fébri, trop timide. C'est dommage parce qu'en deuxième mi-temps, qu'on a tenu le ballon, qu'on a poussé Sarlat à la faute. C'est comme tout le monde, ils ont fait des fautes. On a réussi à marquer de beaux essais aboutis. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça, l'état d'esprit, de ne rien lâcher parce qu'on sait qu'on va à Rochefort chez un concurrent direct mais qui est devant nous au classement et qui nous a battus chez nous et qui aura vraiment à cœur de nous mettre plus bas. Mais à nous de réagir là-bas parce qu'on sait que derrière, si on perd à Rochefort, ça risque d'être difficile pour la qualification. Conséquence au classement, sur GR s'enlise à la 7e place et peine à décoller du milieu de tableau. Cette poule 8 qui voit le CA Périgord truster la 1re place devant Bergerac et Barbezieu-Jonzac qui complètent la 3e marche du podium. Et décidément, que ce soit en Fédéral 2 ou en Fédéral 3, les clubs Charente et Maritimes n'ont pas été en réussite. Le RCP s'incline de peu à domicile contre Léonien, 13-22 et à l'image de leurs voisins surgériens, Pulboros est aussi dans une mauvaise passe avec une cinquième défaite de rang compteur. Pour se sortir de cette spirale négative, le président Pierre Souchot a renouvelé le staff pulborin en décembre dernier. C'est désormais un trio composé de Benjamin Tardy, du Rochelet Thomas Bergeon et de Guillaume Maffre qui dirige le RCP. Guillaume Maffre que l'on retrouve tout de suite au micro. Donis TV, pardon. Je suis très déçu pour les joueurs. Je suis déçu parce qu'on passe à côté, on a des occasions de scorer deux fois en face des poteaux et puis on manque de lucidité. On manque de lucidité à des moments qui ont été un petit peu clés et c'est très frustrant d'arriver à remonter le terrain et de ne pas finir, de ne pas scorer par manque de lucidité. Donc on fait une très belle partie mais il faut être plus dans la continuité sur 80 minutes. Le RCP se retrouve à une dangereuse 8ème place face au classement dans une poule dominée par Mérignac, l'US Castillonnaise et l'UA Vernoise aux trois premières places. Les hommes de Guillaume Maffre devront sortir la tête du brouillard le week-end prochain avec la réception de Pessac. Ce sera le 23 janvier à 15h. En honneur, l'amical rugby de Marant devait affronter Choré pour le compte de la 11ème journée, match qui n'a pas pu se dérouler en raison de cas positifs au Covid-19 dans les rangs chorésiens. La rencontre n'est pas annulée mais reportée au 13 février prochain. Les Marandais sont toujours derniers au classement avec zéro point au compteur, loin, très loin du trio de têtes composé de Sainte du stade Bordelais de Partenay. Ils iront défier le Royan Sojon Rugby le 30 janvier à 15h30 pour leur prochain match. On file à présent faire un petit tour du côté de la promotion d'honneur et encore une défaite pour un club rochelais. L'Ovali Club Villeneuve-Voix perd son face-à-face 25-11 sur la pelouse du RC Cestadé, 7ème au classement. Les Villeneuve-Voix recevront le SRT au prochain match. Ce sera le 30 janvier à 15h. Enfin, une éclaircie et une victoire maritime. Elle est à mettre sur le compte d'Etrey. Seul club victorieux ce week-end en Charente-Maritime avec le stade Rochelais bien évidemment. Lara se défait facilement de Doléron 31 à 10. Les Etresiens stoppent une série de 4 matchs sans victoire. Un point au classement. Ettrey se positionne à la 8ème place, juste derrière les Villeneuve-Voix. L'US Bouscatez, Lebec et le Pays-Médoc sont aux 3 premières places de La Poule. Ils se déplaceront chez un gros du championnat lors de la prochaine journée. Le Bordeaux est c'est à 15h, dauphin de La Poule. A noter que depuis le début de la saison, Lara n'a jamais battu un club girondin. Un vrai défi attend donc les Etréziens. Dernier mot de rugby avec la 1ère 2ème série. Et Marseille qui s'incline de très peu à domicile contre Ruffec. Score 9 à 12. 7ème au classement avec 12 points. Les Marseillois voyageront lors de la prochaine journée sur la pelouse du club Ovali du Bocage 79 le 30 janvier. Également à 15h. Pas ou peu de football cette semaine alors que les autres championnats reprendront la compétition le week-end prochain. La Rochelle en régionale 1 devait affronter les poids de 20 de Buxerol. Covid oblige. Les Buxerolois touchés par le virus n'ont pas pu faire le déplacement dans la cité portuaire. Le match est donc reporté. Toutefois la date du report n'a pas encore été communiquée. On va quand même jeter un oeil au classement. La Rochelle avec un match hors-retard est 3ème derrière Touare et Poitiers. Le prochain rendez-vous des Rochelais ce sera dimanche prochain le 23 janvier à 15h. La Rochelle ira à l'extérieur pour affronter Echiré-Saint-Gelay. On termine ce journal en allant faire un petit crochet du côté des parquets de basket. Et pour son premier match à domicile de l'année 2022, le stade Rochelais essuie une nouvelle défaite, la 3ème consécutive. Les Rochelais n'ont rien pu faire contre l'actuel 2ème de National 1, Rueil, sur le score de 75-82. Après avoir pris un éclat dans le premier quart, les Rochelais ont bien tenté de remonter le rack en vain. Perturbés entre les blessures et la gestion des cas de Covid, La Rochelle et son coach François Sans n'ont toujours pas engendré le moindre point depuis le début de la nouvelle année. François Sans, que l'on écoute tout de suite au micro d'ONIS TV. Sur le match, on n'est pas forcément hyper maladroit. Eux ont été très à droite, donc c'est sûr que le différentiel fait un match à 40%. C'est un match très très honnête de notre part. Et puis Arnaud avait la main chaude aussi sur ce premier quartan, je crois qu'il en met deux ou trois. Donc non, non, ce qui est dommage, c'est qu'on les laisse s'installer dans un match offensif qui est ce qu'ils veulent. Deuxième mi-temps, on met beaucoup beaucoup plus d'intensité, je trouve, beaucoup plus présents. Après, ils ont cette confiance en ce moment qui fait qu'ils mettent vraiment, j'ai en tête 5-6 très très gros tirs qui nous font mal. Donc sur la deuxième mi-temps, je trouve qu'on a plutôt été bien dans le combat, dans l'intensité, dans tout ça. Par contre, voilà, c'est moi, c'est la première mi-temps qui me laisse des regrets. Et notamment les trois dernières minutes. Une première compliquée pour le nouvel arrivant Keith Wright en promenance de la D1 allemande. C'est le joker médical de Ruffin, Kayembe, blessé au talon d'Achille, l'américain qui a pourtant été auteur d'une prestation encourageante. Une défaite qui n'est donc pas sans conséquence au classement. Ruppé la passe de la 6e à la 7e place et se rapproche dangereusement du bas de tableau, toujours dominé par Angers, Rueil et le PB86. Aux trois premières places, les jaunes et noirs devront tenter de relever la tête lors du prochain match face au 4e de NM1, le Sepp-Lorient Basket, le 22 janvier prochain. C'est sur cette défaite des basketteurs rochelais que l'on se quitte cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro d'OniSport tout aussi passionnant et espérons-le avec plus de victoires. En attendant, portez-vous bien et merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada